En préambule de la vidéo de cette semaine, je voudrais remercier MyEWheel. Oui, au départ ça devait être en deux mots, puis finalement j'en fais une petite vidéo, parce que MyEWheel, on en parle souvent mais trop souvent d'un peu trop loin. Une petite phrase par-ci, un petit mot par-là, et aujourd'hui, me paraissait une belle occasion d'en dire un peu plus et de leur renvoyer la gratitude que je leur dois. Bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsorisée financièrement par MyEWheel, ils ne me donnent pas d'argent ni même ne m'ont demandé quoi que ce soit, c'est juste moi qui officiellement voulait leur rendre un petit peu de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font pour la communauté. Pour que les choses soient tout à fait transparentes entre toi et moi, évidemment, quand tu achètes une roue chez eux, j'ai une petite commission, et pour te dire, je gagnerai plus, plus de sous, à te parler d'autres boutiques, mais tant pis, c'est quand même vers eux, en majorité, que j'ai souvent envie de t'envoyer. Dans un premier temps en tout cas. Tu sais, on dirait qu'ils vivent encore à l'époque où le client était roi, où le service avait encore un sens au-delà de la facture que ce service pouvait générer. Bref, moi, chez MyEWheel, je les aime bien quoi. MyEWheel, c'est une boutique en ligne qui vend principalement des roues électriques à des tarifs parfois plus attractifs, et parfois des roues qu'on a du mal à trouver ailleurs. Ils vendent à des prix plus attractifs, non pas parce qu'ils ne payent pas la TVA, mais parce qu'ils sont en direct, tout simplement. Ils économisent un intermédiaire en vendant directement. Mais en assurant quand même le SAV pendant deux années, à leurs frais. Parfois, les prix sont les mêmes qu'en boutique, parce que les fabricants imposent des prix à respecter, et que justement, là où d'autres jouent un peu à la limite avec ça, MyEWheel joue le jeu dans la totalité. Et puis ils rognent sur leurs marges pour offrir un code promo de 5% aux abonnés, avec le code bonheur pour pas le citer. Ils respectent les fabricants, les intermédiaires et les clients. Ils négocient les meilleurs tarifs pour leurs clients, et puis après, respectent les décisions des fabricants. Mais crois-moi que les pressions sont fortes, parce que certains n'ont aucun intérêt à ce que les prix baissent. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Et puis MyEWheel, c'est aussi un fervent participant de la communauté. Oui, aujourd'hui, s'il n'y avait pas MyEWheel, je ne saurais pas te dire grâce à qui il y aurait des reviews de Roux sur cette chaîne, à part Irou en effet, qui est à mes côtés depuis le début de l'aventure et qui continue de jouer le jeu, et chez qui j'aime bien passer. Parfois, juste, tu sais, comme ça, pour les saluer et papoter. Ah, puis bientôt, peut-être, on croise les doigts, il y aura un autre super partenaire pour les roux. Mais pour le moment, c'est secret. Mais plus pour longtemps, a priori. Enfin, youpi. On sait pas. On attend, mais on espère. Mais sinon, tu peux me dire qui pourrait te parler des roux en toute honnêteté, en te parlant des hauts et des bas, en pouvant vraiment les tester sans avoir peur de s'engager, sans avoir un œil comme ça, par-dessus son épaule au moment de te dire des choses qui peuvent un peu gêner. Je sais pas si tu connais Wrong Way, évidemment que tu connais Wrong Way, c'est un youtubeur polonais qui parle et fait des vidéos en anglais et qui a près de 50 000 abonnés et qui pousse les roux dans leur retranchement pour que les utilisateurs sachent ce qu'il en est. Je l'appelle un stress-tester, tu vois, moi, mais il est honnête et engagé dans la communauté. Et tiens, figure-toi, Wrong Way, c'est qui son partenaire préféré ? Qui est-ce qui, malgré le prix que ça lui coûte, lui laisse toute la liberté de… d'abîmer les roux ? C'est ma e-wheel, bien sûr. Bah c'est ma e-wheel, c'est vrai. Et puis il y a Matpak, Yviex, Kooji Rolls, la liste est longue en fait, des gens à qui ma e-wheel a envoyé des roux, pourtant c'est pas Cresus hein, ils ont pas des roux à envoyer comme ça, c'est pas les fabricants qui lui donnent, non non non, mais en tout cas, ce qu'il veut, c'est partager avec la communauté. Évidemment, ça lui donne de la visibilité, soyons clairs. Mais, alors pourquoi tout le monde le fait pas, tu vois ? Et puis il y a moi, oui, c'est vrai. Et qui me connaît un tout petit peu, sait que je peux être un peu pénible, parfois. Oui, tu sais, quand j'ai besoin d'informations, mais bon, c'est pour toi hein, que je veux être proche de la réalité, que j'ai besoin d'échanger des points de vue pour qu'ils puissent être confrontés. Et ma e-wheel partage toujours avec nous, il partage sur nos doutes, il partage lui ses dernières informations, parfois même quand c'est très très secret, voilà. Pour moi, c'est ça le plus important dans un partenariat, une relation de confiance qui s'est créée. Il sait qu'il peut tout nous dire et on sait qu'on peut tout lui demander. Alors oui, ils sont en Bulgarie, ça parait pas la porte à côté et pourtant, c'est dans l'Union Européenne autant que l'Espagne, l'Italie ou la Belgique. Et ils sont toujours disponibles, ils répondent à toutes les questions, même le dimanche, même en soirée. Ils se mettent en quatre pour que le client soit toujours satisfait et certaines personnes pourront même peut-être témoigner. Et leur problème, ouais, bah oui, c'est comme une review, il faut parler des points positifs et des points négatifs. Leur problème donc, s'il y en avait deux à déclarer, c'est qu'il faut parler un peu anglais, c'est vrai. Mais bon, est-ce que c'est encore un gros frein aujourd'hui à l'heure de Google Traduction et compagnie ? Et puis mon petit doigt me dit que bientôt, une nouvelle version de leur site internet sera aussi en français. Youpi ! Et puis, pour le moment, ils ont du mal, c'est vrai, c'est leur deuxième point négatif, ils ont du mal à être approvisionnés. Les stocks sont souvent à zéro, c'est vrai. Mais c'était un peu le cas de tout le monde ces derniers mois, et puis ça aussi, bientôt, ça va changer. On croise les doigts. Bref, pourquoi je te dis tout ça, moi ? Bah parce que je voulais te parler un peu de ce qu'il y a derrière cette chaîne. La vitrine, c'est les vidéos. Mais derrière ça, il y a des gens qui pensent à nous, des gens qui nous aident, qui nous parlent, avec qui on échange sur un tas de sujets, qui nous proposent des objets à tester pour savoir, comme ça, si ça vaut le coup d'être commercialisés, tu vois ? Ils nous sondent pour avoir un retour dit « terrain », et pas juste rester dans leur tour d'ivoire avec leurs certitudes et leurs arguments de vente parfois, il faut bien l'avouer, un peu érodés. Et aujourd'hui, je te parle de MyEWIL, mais en vérité, j'ai beaucoup de chance parce que des partenaires comme ça, j'en ai quelques-uns. Des historiques, je t'en ai parlé, et puis des nouveaux, que bientôt, je te présenterai. Mais revenons à MyEWIL, pourquoi ce préambule un peu particulier ? Il faut bien l'avouer, oui. Bah parce que vendredi, si tu reviens, je te ferai une vidéo en comparaison entre les deux roues que j'ai pu tester ces derniers mois, la RSHS que MyEWIL m'a prêté tout l'été pour que je puisse rouler en toute tranquillité, faire des grandes randonnées, et puis la V12 pour que je puisse à nouveau la tester, le modèle de production cette fois, Comme je l'avais fait en mars avec le prototype. Et c'est près de deux mois à l'époque que j'avais pu la garder, tu vois. Tout ça me fait dire que MyEWIL, et bah ils sont pas avares en terme de partage, tu vois. Quand j'avais reçu la V12, je l'avais testée, je l'avais gardée, j'avais fait mes vidéos, et à la fin, bah il fallait que je passe à autre chose. J'avais plus quoi faire de la roue. Parce que bon, le transport, c'était pas bien organisé. J'avais demandé si je pouvais la partager avec les Wheeler Pro, et évidemment, tu crois qu'il avait... Même s'il les connaissait pas, tu crois qu'il avait réfléchi une seconde à ça ? Non, il avait dit oui. Et tu vois, quand jeudi dernier, à la rando du jeudi, la fameuse, où t'es franchement invité, certaines personnes ont voulu la tester parce que je l'avais sous les pieds. A ce moment-là, j'ai eu aucun problème à la faire tourner de pied en pied. Parce que je savais que c'est exactement pour ça que MyEWIL a signé. Pour partager. Oui, j'en fais un peu des caisses aujourd'hui, mais vraiment, c'est le moment où jamais... Et oui, tu commences à me connaître. Je suis quelqu'un d'entier. Et je le dis quand j'ai la chance de côtoyer des gens que j'aime bien. Des gens de confiance, discrets, justes, intègres. Une boutique en ligne derrière laquelle il y a des vrais humains. Et oui, dans les prochaines vidéos, je reviendrai au simple, mais non moins efficace. Merci MyEWIL de me prêter cette roue pour la présenter. Mais voilà, cette petite intro, ce petit préambule, ça fait un bout de temps que je voulais la faire. Que je voulais le faire, du coup. Pour présenter MyEWIL. Parce qu'en vérité, j'ai l'impression que peu de gens comprennent les tenants et les aboutissants. Et quand je parle de MyEWIL, parfois, autour de moi, j'ai l'impression que les gens savent tout simplement pas qui y sont. Ou ce que c'est. Et puis quand même, avant de terminer, souvent les gens peuvent croire, à juste titre, qu'un partenariat, c'est un truc qui rend les youtubeurs gros et gras. Qu'ils s'assoient sur leur confiance, sur ce qu'ils ont fait. Oui, et puis que, finalement, leur sens critique finit par s'éroder. Ils peuvent croire que c'est juste un code promo et des liens dans la description pour faire des sous, ou alors, pour toi, en économiser. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'inverse, en vérité. Et d'ailleurs, parfois, je me dis que je mets pas assez les codes promo en avant. Que je pourrais financer beaucoup plus de choses, et que les gens pourraient économiser 5% sur chacun de leurs achats. Mais voilà, en effet, je privilégie le côté humain et le côté échange dans les partenariats. Parce que sinon, en vérité, ça m'amuse pas. Et si j'ai un partenariat, mais que j'ai l'impression que je perds ma liberté de ton, pareil, je préfère passer. Avec MyWill, avec la communauté qu'ils ont créée, on s'entraide, on se pose des questions, on réfléchit ensemble. Au lieu de se ramollir, on s'enhardit, tu vois. Enfin voilà. Alors oui, merci à mes partenaires privilégiés. Merci MyWill. Merci d'ailleurs André, parce qu'il a un prénom, je te dis que c'est une boutique humain et je le cite pas. Parfois, c'est par souci de vie privée. Mais là, en tout cas, merci de m'avoir justement invité dans cette famille européenne de la Will et d'avoir offert ce joli cadeau à mes abonnés, les fameux 5% dont j'arrête pas, pas assez de te parler. Merci de m'avoir présenté Adam. Merci de m'avoir contacté au meilleur moment. Merci pour nos discussions. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà. Évidemment, je te mets les informations dans la description, tu peux aller leur faire un petit bonjour et puis après, tu peux continuer ta semaine tranquillement. Et si tu veux, je te donne rendez-vous vendredi pour cette fameuse comparaison qui me paraît pour le moins intéressante. Allez. Merci. Merci. Merci.